Dans le fond, j'ai fini secondaire l'année passée et je ne voulais pas travailler dans un bureau. J'aime ça travailler avec mes mains manuellement, donc c'est ça qui m'a poussé à venir ici. C'est vraiment un travail d'équipe dans le fond. Ça prend beaucoup chariots, élévateurs, ponts roubants, on voit en gros ce qu'on va faire dans les usines. On commence, on fait du sable à verre, on fait des moules, on apprend la base de la fonderie vraiment. De toute façon, on va aller plus complexe un peu avec les noyaux, la fusion, faire les compositions chimiques. Après ça, on fait de la finition aussi. Après ça, on finit avec de l'alternance travail-études, des stages et on va sur le marché du travail après. Ils ont pas mal tous les équipements. Moi, de ce que j'ai vu, c'est sûr qu'en industrie, tout est plus gros. Mais pour nous montrer la base, nous montrer à travailler sécuritairement, ça a bien du bon sens. Les nouveaux projets qui vont décoller avec BlackRock, ça va faire bouger beaucoup la métallurgie. Moi, je travaillais dans le Nord, ça faisait une dizaine d'années que j'étais à l'extérieur. Donc là, avec la famille, les enfants, la blonde a commencé à être tannée. Ça fait que j'ai sauté sur l'opportunité. Actuellement, il y a une demande au Saguenay qui est très forte. Les salaires sont intéressants. À date, là, je le regrette pas pantoute. Il va y avoir d'ouverture dans l'emploi. Pas tous les stages qu'on a fait, il y a un gage. Ça fait que je suis pas trop inquiet. Je travaille dans le domaine des arts. Je veux faire une petite fonderie artisanale. C'est une formation complète. On a couvert tous les aspects. Chaque jour, j'ai appris quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada